Eh oui, salut, je suis là avec Fiston Djé, l'international, Taranga, les Kavaïa. C'est le genre de chroniqueur. Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Tina, mon nom de scène, Tina. Je suis rappeuse, chanteuse, donc auteure, compositeur, interprète. Je suis également parolière et aujourd'hui, c'est dans le cadre de mes activités de parolière que j'interviens et que je prends à témoin l'opinion publique parce qu'il y a des choses qui se passent des dessous que vous devez savoir aujourd'hui, que vous devez connaître. Et je vais commencer donc par vous déterminer le contexte. Le contexte, c'est celui-ci. Je suis parolière grâce à une collaboration avec M. Edgar Yanke de la structure Direct Prod. Edgar Yanke qui a donc été mon premier client entre griffes parce que c'est la première personne à m'avoir dit que j'étais capable de faire ce métier. Mais Edgar Yanke est à la fois la personne qui m'a permis d'entrer dans ce monde-là, mais aussi celui qui a le moins respecté mes droits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à en parler. Pourquoi j'interviens aujourd'hui ? J'avais pris la décision de ne pas en parler parce que lui et moi, on a échangé beaucoup de mots, beaucoup de messages, beaucoup de mots pas forcément très jolis. Mais je m'étais dit que je devais laisser passer. Sauf que maintenant, il est allé un peu trop loin. Et j'estime qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Alors, je suis auteur, je disais, parfois co-auteur. Je suis auteur de quelques textes, d'une cinquantaine de textes environ, mais à peu près une trentaine concernant la structure Direct Prod. Je vais donc vous faire la liste avant de continuer. Alors, je suis auteur pour le compte de l'artiste Chanel. Chanel, je suis auteur du titre « Je me bats pour réussir », du titre « Maria », du titre « Je vais changer ». C'est un morceau qui n'est pas encore sorti, mais il est là. Du titre « My Love » avec Chanel en co-écriture, parce que là, pour le coup, je suis co-auteur de « My Love ». Je suis auteur de « Poisson d'avril ». C'est un morceau que j'ai écrit en 2014, qui n'est pas sorti, mais je suis auteur quand même, puisqu'il appartient à Direct Prod. Je suis auteur du morceau « Work », qui n'est pas sorti non plus, qui a été écrit en 2014 pour le compte de Chanel. Je suis auteur de « La fille dans mon miroir », qui est dans l'album « Chanel is my name ». Je suis auteur du morceau « Number One ». Je suis auteur du morceau « L'amour interdit ». Je suis auteur du morceau « En manque de sexe ». Je suis également auteur de l'intro de l'album « Chanel is my name ». Et je suis auteur de « Chilvan Benguet » en co-écriture avec Chanel. Je suis auteur de « Serré, Serré » qui vient à peine de sortir. Et auteur de trois autres morceaux qui ont des titres provisoires, qui ne sont pas encore sortis. Je vais vous les donner comme ça. Il y a beau parleur, Oyaya Yobé, Belle inconnue. Pour le compte de l'artiste Ariel T. Je suis auteur des morceaux « Je dis stop ». Du morceau « Mon héros » qui n'est pas encore sorti. Du morceau « Moitié, moitié ». Du morceau « Ma vie, c'est toi ». Je suis co-auteur du morceau « L'aveu » avec Ariel T. et Chanel. Du morceau « C'est mon bébé ». Je suis auteur. Auteur également de « Aime-moi, déteste-moi, re-aime-moi ». Et je suis auteur de « Femme ». C'est un titre provisoire. Ce morceau n'est pas encore sorti. Et enfin, pour le compte de Adotech, je suis auteur de « Mem Batman » et de « Evite Théoué ». Je vous ai fait ici le listing de toutes les chansons que j'ai écrites et ou co-écrites pour le compte de Direct Prod, des artistes de Direct Prod. J'ai donc écrit pour Adotech, Ariel T. et Chanel. Il se trouve que depuis 2013, que j'écris pour Edgar, on a eu beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits parce que M. Edgar Yankeu ne respecte pas ou a des trous de mémoire. On va les appeler ainsi. Mais des trous de mémoire qui nous concernent, qui sont toujours en main des faveurs. L'album d'Ariel T. est sorti en 2013, et dans cet album, j'avais écrit quatre chansons et une cinquième chanson que j'avais co-écrite qui s'appelle « La Veune ». Parmi les chansons que j'ai entièrement écrites, Edgar Yankeu, pour ceux qui ont le CD d'Ariel, vous pouvez vérifier, Edgar Yankeu a mis des crédits, au niveau des crédits, il a ajouté des auteurs là où j'avais totalement écrit. C'est le cas, par exemple, du morceau « C'est mon bébé » que j'ai écrit du début à la fin. Si vous avez l'album, regardez votre jaquette. Il y a le nom d'Edgar Yankeu. Il y a le nom... Chaque fois qu'il y a mon nom, il y a un nom qu'on a ajouté. Dans tous les morceaux de l'album d'Ariel T. à nu, mis à part le morceau « La Veune », qui est effectivement une co-écriture avec Chanel et Ariel T. Mis à part ce morceau, tous les quatre autres morceaux sont entièrement écrits par moi, mais la plupart ont des noms qu'on m'a ajoutés pour faire croire à une co-écriture. À cette époque, quand l'album est sorti, Edgar et moi, ainsi que mon manager, Christophe, on était dans un grand désaccord et Ariel T. préparait son concert pour ne pas frustrer, pour ne pas créer des tensions inutiles parce que Ariel T. est une... « J'ai envie de dire ami, mais je vais dire une grande à moi que je respecte. » Je n'ai pas voulu en faire plus que ça. Il m'a dit que c'était une erreur, que c'était un oubli, qu'il ne savait pas, qu'il s'était trompé. « J'ai laissé tomber. » À la suite de cet incident, Edgar m'a assuré qu'il allait enregistrer toutes mes œuvres, que cette erreur ne serait que sur l'album, mais qu'au niveau de la SACEM, la SACEM qui est la société d'auteurs, qui est une société d'auteurs donc, mes œuvres seraient enregistrées, que mon nom serait bien notifié en tant qu'auteur et auteur seul dans les œuvres où je suis seule auteure. À partir de cet instant, on a continué à collaborer en partant du principe que il me payait une somme forfaitaire et il l'a toujours dit, « Cette somme n'est qu'une somme pour le temps que tu perds. Cette somme n'est pas une somme en rémunération de la cession d'un quelconque droit que ce soit. Cette somme, c'est pour t'encourager, c'est parce que tu prends du temps pour travailler pour moi. Et là où l'auteur est censé gagner, c'est dans des royalties. Donc, j'enregistre tes œuvres quel que soit le moment où tu iras, toi, en tant qu'auteur, réclamer ton dû. Ton dû t'attend quelque part. Donc, ce que je sais, c'est que les œuvres sont enregistrées et que moi, je dois, en tant qu'auteur, aller m'enregistrer à la SACEM. Voilà où on en était. Il se trouve que, entre-temps, il y a eu beaucoup de malentendus. Parce que, là, je vous parle d'une période qui date de 2013, quand même. Entre-temps, il y a eu My Love. Il y a eu pas mal de morceaux qui sont sortis, des artistes d'Edgar Yonke. Et donc, pas mal de petits problèmes encore, mais rien qui ne soit gérable, en interne. Mais récemment, après l'épisode Tchizan Benguet, parce qu'il faut dire quelque chose. Tchizan Benguet est un morceau que j'ai écrit et qui est co-écrit par Chanel. On ne peut pas dire que je suis co-auteur de Tchizan Benguet pour la simple et bonne raison que j'ai écrit les couplets jusqu'aux animations de la fin. J'ai écrit le morceau. Chanel a écrit le refrain. Donc, je suis auteur. Chanel est co-auteur. Après, vous me direz la place. Ce sont les mots d'Edgar. On peut interchanger les places. Mais, pour moi, ça ne peut pas se faire. Mais toujours est-il que pour reconnaître mon statut d'auteur, il a fallu que je me batte. Edgar Yonke a fait une vidéo. J'ai tous les messages pour le prouver. Edgar Yonke a fait une vidéo dans laquelle il se rejetait toute la gloire, il félicitait Chanel pour les millions de vues, etc. J'ai envoyé à Edgar Yonke un message pour lui dire « Tu ne peux pas faire tout ça et ne pas me reconnaître ma place d'auteur. » Il a dit « Chanel est compositeur. Félicitations à Chanel. » J'ai dit « Mais je suis auteur. » Après ce message en interne, Edgar Yonke a fait une seconde vidéo pour dire, je pense que vous l'avez toutes vues, « Effectivement, Tina est co-auteur de la chanson de Susan Benguet. » En fait, il me donne un droit que finalement, je l'ai pris de façon mitigée parce qu'il a fallu que je réclame ce droit. Mais là où je ne laisserai, là, ce que je ne laisserai pas, c'est qu'on traîne mon travail, qu'on le piétine et qu'on ne reconnaisse pas la valeur de ce que j'apporte. À partir de Susan Benguet, j'ai donc dit à Edgar Yonke et à Chanel qui pourra en témoigner, je n'écrirai plus pour Drake Preux. Edgar Yonke est revenu à la charge en me disant « Tina, nous irons ensemble à l'assassin. » « On a fait mon visa, même, mon visa Schengel. » « Et tu pourras venir voir que les œuvres y sont, que tout est en ordre, je reconnais tes droits, etc. » J'ai donc écrit pour Chanel quelques autres morceaux dont la plupart ne sont pas sortis. Après, Susan Benguet, j'ai écrit donc d'autres morceaux. Et la condition était que j'aille voir à l'assassin. Il se trouve que le voyage, c'était censé être le 26 septembre. Après, c'était censé être le 14 octobre. Non, c'était d'abord le 8 octobre. Après, le 14 octobre. Voyons que ça traînait. J'ai donc dit à mon manager « On dirait qu'il y a anguisse ou roche. » Un jour, on est donc allé, on s'est dit, on va sur Internet, on finira peut-être par trouver quelque chose. Effectivement, on se rend compte qu'il existe un répertoire, ça s'aime, en ligne. Nous commençons donc à chercher les morceaux que j'ai écrits. Il n'existe aucun morceau, ni ceux d'Ariel, ni ceux de Chanel, ni ceux de personne. J'ai appelé Ariel T. Ariel, où sont les morceaux qu'Edgar est censé avoir enregistrés ? Ariel m'a dit que ces morceaux n'ont jamais été enregistrés et qu'Edgar nous l'a fait croire, mais en fait, ce n'est pas vrai. Première nouvelle, je tombe de haut. Donc, il a passé son temps à mentir. Ensuite, il m'expliquera qu'en fait, il a enregistré, mais qu'en fait, ça ne peut pas encore apparaître sur le répertoire, ça s'aime, parce que c'est au niveau de Billy Digital qui... C'est un peu trop long pour mes pauvres oreilles. Donc, pour ce qui concerne les œuvres d'Ariel, très bien. Je finis donc en cherchant Chanel. Je trouve une seule œuvre de Chanel que j'ai écrite. Cette œuvre s'appelle My Love. Je vous mettrai, vous pouvez y aller là tout de suite, vous pouvez aller sur le répertoire Sassam, taper My Love de l'artiste Chanel. Vous verrez qu'il y a trois auteurs. Il y a Symphonie Chanel Les Cogos et il y a deux autres auteurs, Kwaku Tano et Ilali, je ne sais plus, qui n'ont jamais, je dis jamais, participé à l'écriture. Ni Chanel ni moi ne connaissons les deux auteurs qui figurent au niveau du mot auteur. Alors, My Love, je l'ai co-écrit avec Chanel. Nous sommes les deux auteurs de My Love. Qui sont les deux autres ? Question pour un champion. Deuxièmement, ok, il y a deux auteurs fictifs, mais où est mon nom ? Question pour deux champions. Personne ne sait, personne n'a la réponse. Je vais voir Edgar Yankee. Edgar Yankee me dit ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Toubi, ce n'est pas moi qui ai géré, mais c'est sorti pour le compte de Direct Prod. J'ai écrit pour le compte de Direct Prod. tout ce qui concerne Chanel, je me réfère à Edgar Yankee parce que j'écris pour le compte d'Edgar Yankee. Donc, tout ce qu'il me raconte et à aucun moment je n'ai eu de tu as raison, ça n'aurait pas dû être fait comme ça, il y a eu une erreur, non. Edgar Yankee, mon dieu, ses grands chevaux et dit, bon, ça va être réglé, ça va être... non. Et tout, et cet argent, peu importe, parce qu'il y a un souci qui se pose avec Edgar, c'est qu'il a tendance à penser qu'il faut des millions pour commencer à parler d'argent. J'ai dit ceci à Edgar Yankee, même si c'est un euro qui est sorti de l'assassin, ou qui est sorti peu importe d'où, même si c'est un euro qui résulte des ventes de l'album de Chanel, même si c'est 0,50 euros, ce sont mes 0,50 euros, je voudrais pouvoir les avoir. Mais Edgar Yankee ne l'entend pas comme ça. Et donc, après cette histoire, j'ai dit à Edgar, ça ne se passera pas comme ça, on ira en justice s'il le faut, mais je ne me laisserai plus faire. J'ai envoyé des messages à Edgar que je pourrais vous montrer. J'ai envoyé des messages à Edgar, on s'est parlé par messagerie, on s'est parlé de vive voix avec le concours de mon manager Christophe qui était avec moi. Et on est arrivé au résultat qu'Edgar ne réglerait pas la situation. Edgar est ainsi fait, Edgar est tout puissant, Edgar ne veut pas me reconnaître mes droits. Edgar dit qu'il n'a jamais volé les droits de qui que ce soit, il n'a jamais prétendu avoir l'oeuvre de qui que ce soit par devers lui, etc. C'est bien Edgar, c'est très bien, mais le problème c'est que le résultat est là. Donc dans ce bureau la dernière fois, il y a, on était lundi, lundi, j'ai dit ceci à Edgar, tant que nous n'avons pas réglé la situation, je ne veux pas que tu exploites mes oeuvres parce que tu ne reconnais pas mon travail, tu ne veux pas reconnaître la portée de ce que je fais dans Directron, je veux que mes oeuvres soient bloquées, je veux récupérer mes textes. Il se trouve qu'Edgar Yonke a fait le bras de fer, il a appelé mon manager plus tard pour dire « Emmenez-moi où vous voulez, le prochain morceau de Chanel, on l'a déjà occupé, il sortira. » Vous n'êtes pas d'accord, on ira où vous voulez, mais moi, j'ai décidé qu'il sortira, j'ai des accords avec grâce, etc., etc., ça sortira. Et ça, peu importe ce que j'en pense. Alors, je l'ai vu, j'ai vu rouge, j'ai vu rouge, mais je suis quelqu'un d'humain. À un moment, je pense à Chanel qui est mon amie, je me dis « je ne veux pas attaquer » parce que si j'attaque, ça va se répercuter sur Chanel et je ne veux pas me retrouver dans ce genre de situation. J'ai donc envoyé une note vocale à Edgar Lanker pour lui dire « ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vas-y, si tu penses que tu as raison dans cette histoire, vas-y, fais ce que tu veux, je ne t'attaquerai pas. Mais je veux au moins qu'on reconnaisse mon statut d'auteur, c'est tout ce que je demande. Tu ne veux pas me remettre l'argent de quoi ? Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux juste qu'on dise « c'est moi qui ai écrit ». Effectivement, comme promis, le titre « Serré, serré » de Chanel est sorti vendredi. Vous l'avez tous découvert. Quelle ne fut pas ma surprise quand je regarde la description et que je vois qu'on dit que j'ai co-écrit ce morceau. Alors, ce morceau, de la première à la dernière phrase, est écrit par moi. Comment ? Pourquoi on n'a pas l'honnêteté intellectuelle de dire « c'est écrit par Tina ». Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça enlève ? Je ne sais pas. J'ai envoyé un message à Chanel pour lui dire « cette fois j'ai co-écrit avec qui ? Je veux juste savoir. » Je n'ai pas eu de réponse. Christophe, mon manager, a envoyé un message à Edgar pour lui dire « voilà ce qu'on te reproche. Voilà ce genre de situation-là. Tina est auteur. Tu devrais changer. » Il a appelé mon manager pour lui dire ceci. Écoutez bien, c'est très intéressant. Il a dit l'écriture d'un morceau ce n'est pas seulement la personne qui écrit, c'est aussi la personne qui compose. C'est toute la conception du morceau qu'on entend par écriture d'un morceau. Alors là j'ai envie de rire mais je vais rire jaune parce que ce n'est pas possible puisqu'il y a des morceaux. Regardez l'album de Chanel « Chanel is my name ». Il y a des morceaux comme « La fille dans mon miroir » que j'ai totalement écrit il m'a reconnu mon statut d'auteur. Pourquoi tout d'un coup « auteur » ne signifie plus écrire ? Depuis quand « auteur » Ah oui, il a dit « auteur et écriture » ce n'est pas la même chose. Dire « auteur » et « écrire » ça ne veut pas dire la même chose. Je pense que je parle encore bien le français. Je pense qu'on me prend un peu pour une adhésie. Alors moi je dis je suis épuisée des manœuvres d'Edgar Yonkel. Je ne demande rien à Edgar Yonkel. Je suis devant vous je vous le dis. J'ai voulu réclamer en interne. Il n'a pas voulu. Ce n'est pas grave. Je ne lui demande pas un rond. Je demande qu'il reconnaisse mes droits. Les morceaux qui sont sortis je n'ai plus d'autre choix. Ils sont sortis. Je ne vais pas les récupérer. Ils sont sortis. Les morceaux qui sont à venir je ne veux plus qu'ils sortent. Monsieur Edgar Yonkel vous dira peut-être oui mais je n'ai payé une somme assez forfaitaire. Et deuxièmement pour tout ce que je n'ai pas reçu comme argent. S'il veut on ira où il voudra comme il me l'a dit lui-même. On peut aller où il voudra. J'ai toute la raison pour moi. Les morceaux qui arrivent il s'agit de trois morceaux et je demande à ce que ces morceaux ne sortent pas. Je l'avais demandé pour serrer, serrer, il n'en a fait qu'à sa tête. C'est fait. Mais maintenant je le fais publiquement parce que je n'ai pas de moyens de stopper Monsieur Edgar Yonkel parce que quand je parle ça n'a pas d'impact parce qu'il estime qu'il est plus, il a peut-être plus de connaissances, il a plus de moyens, il a plus de ceci. Je ne suis qu'une pauvre artiste gabonaise. La pauvre artiste gabonaise vous prend à témoin. J'ai écrit trois morceaux. Je ne veux pas que mes morceaux sortent. C'est hors de question. Je ne veux pas que ces morceaux sortent. Et pour étayer mon propos, je vais vous lire la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins numéro 1 bar 87 du 29 juillet 1987. Cette loi est dit, est stipule en son article 25, les attributs d'ordre intellectuel et moral, droits moraux, consistent dans le droit de l'auteur à décider de la divulgation de son œuvre, à déterminer le procédé de divulgation sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessus concernant les œuvres audiovisuelles et à fixer les conditions de celles-ci, à revendiquer la paternité et à défendre l'intégrité de l'œuvre. Je rajoute qu'à l'article 30 à l'INÉA 1er, il est dit, sauf disposition contraire de la présente loi, l'exploitation de l'œuvre ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable, formelle et par écrit de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants causes. Je n'ai donc donné aucune autorisation formelle par écrit à M. Edgar Yonke. Non seulement je ne lui donne pas l'autorisation, mais mieux encore je l'interdis. Donc maintenant vous êtes témoin. Tous les prochains morceaux. Je suis d'accord, Edgar Yonke, il a dit qu'il se fait vieux, qu'il n'a plus l'âge. Alors c'est peut-être à cause de ça tous ces trous de mémoire. Je suis d'accord qu'il se fasse vieux, qu'il ait des trous de mémoire, mais qu'il aille avoir des trous de mémoire sur les œuvres d'autres personnes, pas les miens. Donc je suis convaincue qu'il y a des auteurs, des paroliers tellement plus performants que moi dans le monde, qu'il aille les contacter, mais qu'il les polie eux, pas moi. Donc à partir de maintenant, les prochaines œuvres, celles qui sont passées, sont passées. Les prochaines œuvres, j'interdis la diffusion, l'utilisation, l'exploitation de quelque forme que ce soit à M. Edgar Yonke de toutes mes œuvres. J'espère avoir été claires. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bonjour et moi, Je vous remercie. « Bonjour, j'aiyangéasquioskikikiyama, j'habite BlackBose, en Jas podcast. j'habite, j'habite Aurélène, j'habite miyama, j'habite un mot, bonjour bonsoir bonjour bonsoir les gens qui sont dans leur langue et les gens qui ont été vivent. Bonjour, mon boss, je suis là vraiment un panni, bonjour à mon boss, c'est Jipekyama. Je salue mon boss, c'est le boss du boss du Babi Jipekyama. Bonjour, mon boss, c'est Jipekyama. Bonjour, c'est le boss du Babi Jipekyama. Je suis là vraiment dans mon nom de Tzv, je suis là, dans mon nom de Tzv. Jipekyama. C'est le boss du boss du Babi Jipekyama. Donc c'est le boss du Brun. la bosse nabiso jpk amma et dame la bosse basalie et jpk amma elle boss des boss la pc d'abord bon jour tu m'embaute bel et namor boss jpk amma on en a rosa sauté dans l'accord les catés sana la psa maboss jpk amma boss des boss bon tbbbbb partout dans le monde partout où vous êtes partout où l'on a et l'engiakomba tv vraiment bonjour bonsoir nabababone bafane nioz et l'engiakomba congolet tv bonjour à mon boss et on a un peu ça on vraiment un bandit bonjour à mon boss jpk amma je salue mon boss balobi boss des boss babi jpk amma bonjour 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 tout seul mon boss jpk amma On n'a pas besoin d'y saote, donc on n'a pas besoin d'y saote, on n'a pas besoin d'y saote, j'ai besoin d'y saote.